Alors ici, j'ai représenté un dipôle quelconque de la tension UAB, le courant entre ces bornes et le courant I qui le traverse. Ici, cette représentation, c'est une représentation en convention récepteur, U et I sont opposés. Et on va étudier le dipôle particulier qui est le dipôle conducteur ohmique. Alors on va étudier la relation entre la tension à ces bornes et l'intensité du courant qui le traverse, toujours en convention récepteur. Et pour cela, nous allons utiliser ce montage dans lequel vous avez le générateur de tension variable, la résistance. Et ici, vous avez deux appareils de mesure, un milliampèremètre pour mesurer le courant traversant le dipôle et le voltmètre mesurant la différence de potentiel au borne du dipôle. Alors c'est ce qu'on va voir dans l'animation suivante. Nous allons utiliser cette simulation pour établir une relation entre la tension au borne de cette résistance et l'intensité du courant qui la traverse. Alors pour cela, nous allons utiliser un circuit contenant un générateur de tension continue, de tension variable de 0 jusqu'à 12. Ensuite, la résistance étudiée et un milliampèremètre ou bien un multimètre utilisé comme milliampèremètre. Observez aussi que lorsque j'augmente la tension, l'intensité du courant augmente. Cela veut dire que l'intensité, elle dépend de la valeur de la tension appliquée. Alors autre remarque ici, c'est que la tension au borne du générateur, elle est égale à la tension au borne de cette résistance. Parce qu'en général, la tension au borne d'un ampèremètre, elle est pratiquement nulle. Alors nous allons faire varier la tension et relever, pour chaque valeur de la tension, relever la valeur du courant et nous allons essayer de tracer la courbe U en fonction de I. U en volts, I en milliampères. Alors 0, d'abord le premier point c'est 0,0, donc voici le point 0,0. Ensuite, 2 volts, ça donne pour le courant 20 milliampères. Alors ici, on doit préciser que sur l'axe des abscisses, chaque gradation représente 10 milliampères. Et sur l'axe des ordonnées, chaque gradation représente 1 volt. Alors vous avez ici 2,20, donc voici 2, et 20, voici 20 milliampères. Voici un autre point. Par exemple, 6, alors 6,60. 6,60. Ensuite, 8,80. Alors, 8,80. Ici, vous avez 80. Donc 8 et 80 ici. Alors observez que la courbe U en fonction de I, c'est une droite passant par l'origine, ça veut dire que la fonction, c'est une fonction linéaire. Donc, la relation entre U et I, elle peut être écrite sous la forme U égale RI, où R représente la pente de cette courbe. Alors, R ici s'appelle la résistance de ce dipôle. Et observez que U et I sont proportionnels. Alors, dans ce cas, cette résistance s'appelle un conducteur ohmique. Alors, cette résistance, elle change, la valeur de la résistance, elle dépend du dipôle. Si j'utilise un autre dipôle, alors j'obtiens par exemple ici R égale 47, avant R égale à 100. Ça veut dire que la valeur de la résistance dépend du conducteur ohmique utilisé. Et selon cette animation, UAB, la tension d'orne du dipôle, elle est proportionnelle au courant parce que la courbe représentative, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc, on peut écrire que UAB est égale à une constante fois I, où cette constante ici, c'est R, c'est le coefficient de proportionnalité. Alors, du point de vue unité, U, elle s'exprime en volts, I en ampères, et la constante R, elle s'exprime en ohm. Et on peut déterminer R en calculant tout simplement le coefficient directeur de la courbe. Ça veut dire delta U sur delta I. Alors, delta U, c'est 10. Par exemple, je vais prendre ces deux points, ce point et ce point. C'est 10 moins 0 divisé par 100 moins 0. Et je dois multiplier par 100 par 10 puissance moins 3 parce que le milieu ampère doit être converti en ampère. Donc, j'obtiens 100 ohm. Alors, cette constante R, ce coefficient de proportionnalité, il s'appelle la résistance du dipôle AB. Et lorsque le dipôle obéit à cette loi qui s'appelle la loi d'Homme, on l'appelle un conducteur ohmique. Ensuite, on définit ce qu'on appelle G. G égale, ce qu'on note G, G égale 1 sur R. C'est l'inverse de la résistance. R en ohm, lorsque R est en ohm, G, elle s'exprime en CMS dans le système international. I égale 1 sur R fois UAB, selon cette relation, I égale 1 sur R fois UAB. Donc, je peux écrire que I égale G fois UAB. Alors, la résistance, plus la résistance est forte, plus le conducteur, il s'oppose au courant. Et ce G qui est appelé la conductance du conducteur ohmique, plus il est forte, plus le courant est fort. Ça veut dire que plus la conductance est forte, plus le conducteur facilite le passage du courant électrique. Et il faut savoir aussi que la résistance d'un dipôle, elle dépend de la matière dont il est constitué. Alors, considérons un fil cylindrique de longueur L, de section S, il a une certaine résistance. Alors, la résistance, elle est donnée par la relation rho L sur S. Ou rho, c'est une grandeur qui s'appelle la résistivité de la matière qui constitue le fil métallique. Ça veut dire qu'elle dépend de la nature de la matière qui le constitue. Alors, j'ai donné ici trois exemples, le cuivre, l'aluminium et l'argent. Alors, chaque matière a sa résistivité. Rho égale 1,7 10 puissance moins 8 pour le cuivre, 2,8 10 puissance moins 8 en mètre pour l'aluminium et 1,6 10 puissance moins 8 pour l'argent. Alors, pour comprendre, on va considérer trois fils conducteurs de même longueur et de même section, mais constitué, le premier en cuivre, le deuxième en aluminium et le troisième en argent. Alors, celui, parce que la résistivité de l'argent, c'est la plus faible, donc celui qui consiste d'argent, d'argent, il aura la plus faible résistance. Celui constitué d'aluminium, parce que c'est la plus grande résistivité, donc ce fil constitué d'aluminium, aura la plus grande résistance. Considérant ces deux résistances, ou bien ces deux conducteurs ohmiques, le premier de résistance 50 ohm et le deuxième de résistance 100 ohm, à l'aide d'un multimètre, ça veut dire d'un multimètre utilisé comme ohmètre, ça veut dire que c'est un appareil qui permet de mesurer la résistance du conducteur. Alors, je vais mesurer la résistance du premier conducteur ohmique, j'obtiens la valeur 50, et je mesure la valeur de la deuxième, je trouve 100. Donc, 50 ohm, 100 ohm. Maintenant, je vais réaliser la mesure de la résistance des deux conducteurs ohmiques en série. Maintenant, ce montage, c'est un montage série des deux résistances. Alors, j'obtiens 150. Alors, observez que la première c'est compte, la deuxième sont la résistance, ce qu'on appelle la résistance équivalente, ça veut dire la résistance du conducteur ohmique équivalent à ces deux conducteurs ohmiques, c'est 150. Alors, j'obtiens, je peux écrire R1 égale 50, R2 égale 100 ohm, les deux résistances. Lorsque le montage est en série, la résistance équivalente, c'est 150, et R1 plus R2, c'est 150. Donc, je peux conclure que R équivalent, la résistance du pôle équivalent, c'est la somme des deux résistances. Ensuite, je vais maintenant passer au même système, mais en parallèle. Alors, vous avez ici les deux mêmes résistances, je vais déterminer la résistance du dipôle équivalent lorsqu'ils sont branchés en parallèle. Alors, vous avez maintenant R1, il est en parallèle à R2, voici les deux bornes du dipôle équivalent. Alors, je vais mesurer la résistance équivalente, alors je trouve 33,33. Ça veut dire que, alors j'ai, pour le montage en parallèle, 1 sur R équivalent, c'est 1 sur 33,33, ça veut dire 0,03 Ohm, pardon, ici c'est Ohm moins 1, et 1 sur R1 plus 1 sur R2, c'est 1 sur 50 plus 1 sur 100, c'est 0,03 Ohm moins 1. Donc, je peux conclure que 1 sur R équivalent est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Ensuite, nous allons chercher à établir théoriquement la relation qui donne la résistance équivalente en fonction des deux résistances R1 et R2 associées en série. Alors, considérons ces deux résistances, R1 et R2, ce sont deux conducteurs Ohmiques, ils peuvent être remplacés par un seul conducteur Ohmique de résistance R équivalente. D'abord, on va travailler en convention récepteur, ça veut dire que le courant est opposé aux tensions. Alors, le courant ici, puisque ces deux sont placés en série, le courant est le même qui circule dans les deux, ils sont traversés par le même courant. Et vous avez ici la tension au borne de R1, c'est UAC, de R2, c'est UCB, au borne de l'ensemble, c'est UAB. I, le courant traversant le dipôle équivalent, UAB, la tension au borne du dipôle équivalent. Alors, écrivons la loi d'Homme pour chacun de ces dipôles. UAC, ça veut dire au borne de la résistance R1, c'est R1 fois I. UCB, c'est R2 fois I. UAB, pour le dipôle équivalent, c'est R équivalent fois I. Alors, selon la loi d'additivité des tensions qu'on a vue au cours de l'un des chapitres précédents, UAB égale UAC plus UCB. UAB est égal UAC plus UCB. Donc, je peux remplacer UAC et UCB par leurs expressions R1I plus R2I. Donc, UAB, c'est R1 plus R2I. Or, UAB, selon la loi d'Homme, est égal R équivalent fois I. Donc, observez que UAB est égal R1 plus R2I et UAB est égal R équivalent fois I. Ça veut dire que R équivalent, elle est égale, cette résistance équivalente, est égale à R1 plus R2. Ça veut dire que c'est la somme des deux résistances. Et on peut généraliser à 3, 4, N résistances. Ça veut dire que dans le cas général, je peux écrire que la résistance équivalente d'un ensemble N2 de dipôle ohmique, c'est la somme des résistances. Ensuite, nous allons faire la même chose dans le cas de l'association parallèle. Nous avons deux conducteurs ohmiques montés en parallèle de résistance R1 et R2. Nous allons chercher la résistance du dipôle équivalent, ça veut dire le dipôle qui peut remplacer ces deux et jouer le même rôle dans un circuit électrique. Alors ici, nous avons travaillé aussi en convention récepteur. Le courant I, il circule de manière opposée à la tension UAB. Mais ici, on va se retrouver devant un nœud. ça veut dire que I, elle va se répartir en deux courants d'intensité I1 et I2. Alors, la résistance équivalente, le dipôle équivalent, il est sous la tension UAB, il est traversé par le courant I. Alors, nous commençons par l'écriture de la loi d'Homme. de la loi d'Homme de la loi d'Homme UAB égale R1 I1. Alors, pour le conducteur de résistance R1, UAB égale R1 fois I1. Pour la résistance R2, UAB égale R2 fois I2. Et de ces deux relations, on peut déduire I1 égale UAB sur R1 et I2 égale UAB sur R2. Pour le dipôle équivalent, UAB égale R équivalent fois I. Donc, I égale UAB sur R équivalent. Alors, d'après la loi des nœuds, alors le nœud ici, c'est A. Vous avez ici un autre nœud, c'est B. Et on va considérer le nœud A. I égale I1 I égale I1 plus I2. Ça veut dire la somme des courants qui entrent en A est égale à la somme des intensités du courant sortant. Donc, j'obtiens UAB sur R équivalent. Je remplace chaque intensité par son expression en fonction du AB. Donc, UAB sur R équivalent est égale UAB sur R1 plus UAB sur R2. Je simplifie par UAB. J'obtiens 1 sur R équivalent égale 1 sur R1 plus 1 sur R2. Et en général, si j'ai un certain nombre supérieur à 2 de résistances placées, de conducteurs ohmiques placés en parallèle, 1 sur la résistance équivalente, c'est la somme des inverses des résistances de chacun des conducteurs ohmiques composant ce montage. Et on passe à l'utilisation des conducteurs ohmiques. parfois, on a besoin d'alimenter un dipôle électrique ou un circuit électrique d'une tension variable, réglable. Alors, on utilise ce qu'on appelle un montage diviseur de tension. Pour comprendre son principe, on doit d'abord voir cette animation. Nous avons ici un montage ou bien la simulation d'un montage diviseur de tension. C'est un montage composé de deux conducteurs ohmiques de résistance sans homme chacun. Ces deux conducteurs ohmiques sont montés en série avec un générateur de tension continue. Cette tension, je peux la faire varier au cours de l'animation. Alors, ici, vous avez la tension UAB, ça veut dire au borne des deux résistances placées en série. de ce point jusqu'à ce point. Elle est égale à la tension au borne du générateur. Celle, ça veut dire la tension au borne de ce conducteur ohmique, elle est mesurée par ce multimètre monté en voltmètre, utilisé en voltmètre. Et donc, je vais avoir UCB et UAB et je vais remplir le tableau. Alors, commençons par 2 volts comme tension du générateur. Alors, la tension UCB, UAB égale 2 volts, UCB égale 1 volt. Donc, 2 volts, ici, vous avez 1 volt. Et le rapport, c'est 0,5. Ensuite, 4 volts. 4 volts, ça donne comme UCB 2 volts. Donc, 4, 2, le rapport, c'est 0,5. Ensuite, 8, UCB, c'est 4 et le rapport, c'est 0,5. Ensuite, 12, UCB, c'est 6. Donc, 6. Alors, le rapport, c'est 0,5. Alors, observons que les deux tensions varient, mais le rapport reste constant, il est égal à 0,5. Observons que le rapport UCB sur UAB est égal à 0,5. Et si on le compare au rapport R2 sur R1 plus R2 égal à 100 divisé par 100 plus 100, ça veut dire 200, c'est 0,5. Ça veut dire que UCB sur UAB égale R2 sur R1 plus R2. Lorsqu'on fait varier la tension, ce rapport reste le même. même si on fait varier les résistances, ici, par exemple, j'utilise 25 et 75 au lieu de 100, 100. Et la tension 12 volts. Alors, observez que j'obtiens la tension au borne de cette résistance, ça veut dire UCB égale 3 volts. Donc, je peux aussi vérifier cette relation entre les tensions et les résistances. UCB sur UAB c'est 3 sur 12, c'est 0,25. Et R2 sur R1 plus R2 c'est 25 sur 100, c'est 0,25. Donc, on vérifie toujours la relation UCB sur UAB est égale R2 sur R1 plus R2. Et c'est ce qu'on va démontrer à l'aide de la loi d'Homme dans la partie qui suit. Et on va essayer d'établir cette relation à l'aide de la loi d'Homme. Alors, voici le circuit déjà utilisé au cours de l'animation. C'est un circuit comportant deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2. Il est alimenté d'un générateur de tension continue UAB. On cherche à exprimer la tension UCB au borne de la résistance R2. On travaille en convention récepteur I est opposé aux tensions. Alors, on applique la loi d'Homme tout simplement. UAB, c'est la tension au borne entre les bornes A et B. Et entre les bornes A et B, il y a deux conducteurs montés en série. Donc, leur résistance équivalente, c'est la résistance. C'est la somme de ces deux résistances. Donc, j'obtiens UAB égale R équivalent fois I. Ça veut dire R1 plus R2 fois I. Ensuite, UCB est égale à R2 fois I. Si je divise membre à membre, j'obtiens UCB divisé par UAB est égale R2 sur R1 plus R2 en simplifiant par I. Donc, j'obtiens UCB est égale UAB fois un terme R2 sur R1 plus R2. Alors, observez ce terme. Si R1 égale 0, j'obtiens R2 sur R1. Ça veut dire que UCB est égale à UAB. Si R2 égale 0, j'obtiens UCB égale UAB fois 0, ça veut dire 0. Si R1 et R2 sont toutes différentes de 0, c'est le cas général, R2 c'est un terme qui est inférieur à R1 plus R2, donc R2 sur R1 plus R2 est inférieur à 1. Ce coefficient est inférieur à 1. Donc, UCB sera UAB fois un terme inférieur à 1, ça veut dire qu'elle sera inférieure à UAB. Donc, en général, UCB c'est une tension qui varie de 0 jusqu'à UAB selon les valeurs de R1 et R2. Ça veut dire que ce circuit me permet d'obtenir une tension UCB qui est une partie de UAB, une fraction de UAB. Donc, je l'appelle un montage diviseur de tension. Et on peut se poser la question suivante. Si on cherche à obtenir une tension UCB réglable avec un générateur de tension stabilisé, continue. Alors, on peut penser à utiliser au lieu de deux résistances séparées, R1 et R2, on va utiliser un seul conducteur ohmique de résistance R égale R1 plus R2, mais avec trois bornes. Une première borne, une deuxième aux bornes desquelles on branche le générateur de tension continue et une troisième borne auxquelles on branche un curseur. Et ce curseur, il doit être mobile. Alors, lorsque je déplace le curseur, je fais varier la résistance des deux parties parce que le curseur, il divise le conducteur ohmique en deux parties, en le déplaçant, il fait changer, il fait varier la résistance de chacune des parties, donc il fait varier ce facteur R2 sur R1 plus R2. Donc, on obtient une tension UCB qui peut être réglable tout simplement en déplaçant le curseur. Cette tension UCB au bord de ce conducteur ohmique. Alors, ce montage s'appelle un montage potentiométrique, c'est un montage qui nous permet d'avoir une tension réglable et c'est à base de ce montage que repose le principe de ce qu'on appelle un rheostat. Alors, un rheostat, il repose sur ce principe, c'est un conducteur ohmique à trois bornes, première, une deuxième et une troisième. La voici, la troisième constitue le curseur. Alors, en déplaçant le curseur, on fait varier la tension entre les deux bornes, curseur et celle-ci et on peut faire changer, on peut faire varier l'intensité du courant dans le circuit. Comme ça aussi, on peut, si je remplace l'ampèrmètre par, si je place une lampe dans le circuit, en déplaçant le curseur, je peux faire varier la tension aux bornes de la lampe, donc le courant qui la traverse, ce qui permet, ou bien ce qui se manifeste par une variation de l'éclairage de la lampe. Et on va essayer d'établir cette relation à l'aide de la loi d'Ohm. d'Ohm. Alors voici le circuit déjà utilisé au cours de l'animation. C'est un circuit comportant deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2. Il est alimenté d'un générateur de tension continue UAB. On cherche à exprimer la tension UCB aux bornes de la résistance R2. On travaille en convention récepteur I est opposé aux tensions. Alors on applique la loi d'Ohm tout simplement. UAB c'est la tension aux bornes entre les bornes A et B. Et entre les bornes A et B il y a deux conducteurs montés en série. Donc leur résistance équivalente c'est la résistance. C'est la somme de ces deux résistances. Donc j'obtiens UAB égale R équivalent fois I ça veut dire R1 plus R2 fois I. Ensuite UCB est égale à R2 fois I. Si je divise membre à membre j'obtiens UCB divisé par UAB est égale R2 sur R1 plus R2 en simplifiant par I. Donc j'obtiens UCB est égale UAB fois un terme R2 sur R1 plus R2. Alors observez ce terme si R1 égale 0 j'obtiens R2 sur R1 ça veut dire que UCB est égale à UAB si R2 égale 0 j'obtiens UCB égale UAB fois 0 ça veut dire 0 si R1 et R2 sont toutes différentes de 0 c'est le cas général R2 c'est un terme qui est inférieur à R1 plus R2 donc R2 sur R1 plus R2 elle est inférieure à 1 sous coefficient il est inférieur donc UCB elle sera UAB fois un terme inférieur à 1 ça veut dire qu'elle sera inférieure à UAB donc en général UCB c'est une tension qui varie de 0 jusqu'à UAB selon les valeurs de R1 et R2 ça veut dire que ce circuit il me permet d'obtenir une tension UCB qui est une partie de UAB une fraction du UAB donc je l'appelle un montage diviseur de tension